Marie-Colombe Ngojo n'est plus. Elle, qui a pendant longtemps été la présentatrice de l'émission Télématin, rédactrice en chef des actualités télévisées, mais aussi conseiller du directeur général de Gabon Télévisions. Nous avons appris, avec beaucoup de stupeur et de peine, le décès de Marie-Colombe tôt, dans l'après-midi, aujourd'hui. Et bien sûr, pour tout le monde, c'est la gorge nouée. Elle était une femme très expérimentée, un visage très connu des Gabonais parce qu'elle a évolué au sein de la maison depuis des années. Nous, nous étions encore enfants, on l'a connue, on était encore de l'autre côté comme téléspiquerine. C'était une femme très rigoureuse, c'était une femme très studieuse également, en même temps très réservée. Marie-Colombe Ngojo sait plus de 35 ans au service de la communication, bien plus qu'un modèle pour ses collaborateurs. Marie-Colombe Ngojo, une grande soeur, que nous avions connue lorsque nous arrivions à la RTG, chaîne 1, en 1995. Elle était chef du service des actualités télévisées et moi, je faisais les reportages de sport. C'est une femme qui était sympathique, très sympathique. Elle était en même temps journaliste, productrice, artiste et elle avait plusieurs casquettes. Star du petit écran, artiste, chanteuse et écrivaine, Marie-Colombe Ngojo aura marqué les esprits par son talent et sa polyvalence. L'émission Télématin et le programme Les Grands Reportages ont été lancés par elle. Marie-Colombe, vraiment, c'est d'abord une grande soeur. C'était la grande soeur qui acceptait de prendre tous ses petits frères à côté d'elle. Parce que, moi, je me rappelle bien, après mon arrivée, il y a quand même, aujourd'hui, ça fait quand même plus de 38 ans et que j'ai beaucoup travaillé avec elle. On a fait, d'abord, au départ, on a fait le... Elle avait une émission en dehors du journal qui était les Grands Reportages. Alors, là où, vraiment, j'ai trouvé vraiment que... Je me disais, bon, elle n'allait pas tenir. Mais nos Grands Reportages, on l'a fait une fois avec le... Monsieur Manon, qui avait des chalutiers. Et il fallait aller à la route mer pour assister à une pêche. Et j'ai vu Marie-Colombe, elle avait son jean, elle a mis son t-shirt. On est parti en mer. Mais on a passé toute la nuit en route mer. Elle n'avait pas peur d'interviewer les pêcheurs, les travailleurs, durant le bateau, toute la nuit. On a passé toute la nuit. On est revenu le lendemain. Mais vraiment, c'était ça, en fait. Elle faisait vraiment ses reportages quand elle voulait. Mais elle a eu beaucoup de talent. Une grosse perte, aussi bien dans l'univers médiatique gabonais et le monde de la communication, mais surtout dans le monde de la musique. Si d'aucuns se souviennent encore d'elle sur le plateau télévisé, d'autres gardent en mémoire le souvenir de ces clips gospel qui auront marqué les générations. Merci. Merci. Merci.